Fondée en 1935, Val-d'Or compte aujourd'hui plus de 23 000 habitants. Elle doit essentiellement son existence au développement minier qui attire à ce moment-là une population d'ouvriers, d'aventuriers et de prospecteurs. Au cours de cette partie d'émission, M. Goyette et Robitaille nous feront connaître l'histoire de la création de la ville et son développement. Au tout début, en fait, on peut dire que l'Abitibi, le tout début de l'Abitibi commence vraiment dans les années 1910 avec la construction du Transcontinental. Le Transcontinental, en fait, a été relié, le point où ça a été relié, oui, c'est à la rivière Mirziscane, près de Saint-Notère, en 1913. Mais déjà en 1912, l'abbé Van Ouy Caron a commencé à amener des colons en Abitibi, à Amos. Et puis à partir de là, c'est qu'automatiquement, il y a également, quand ils ont fait des reconnaissances géologiques, qui sont promulés un peu partout à travers l'Abitibi, et puis il s'est fait des découvertes d'or sur le bord du lac de Montigny en 1911. Ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, il s'est fait encore plusieurs découvertes, mais on a eu la guerre 14-18, qui a arrêté les travaux. En 1920, il y a eu la grosse découverte qui s'est faite au lac Osisco, une découverte de cuivre et d'or par Edmond Horn, puis la mine est entrée en production en 1927. En 1929, on tombe avec la crise économique, les travaux s'arrêtent. En 1933, l'once d'or qui se vendait 20 $ au départ, est tombée l'année suivante à 1935. Ça, je pense que ça a vraiment été ce qui a fait le déclic, qui a fait partie à son vie tout le mouvement de recherche, prospection, et puis deux travaux qui se sont faits. Il faut dire qu'en 1929, tout près de Val-d'Or, en fait, sur les Cisco, la mine est entrée en production. La mine a coulé sa première brille d'or en 1929. En fait, c'est un petit peu les débuts de son vœu. C'est d'abord la colonisation, l'ouverture du sens continental, la colonisation et puis l'industrie forestière. Parce que tout le long du sens continental, en fait, toutes les paroisses se sont ouvertes entre 1910 et 1920. La ville développée, ça commençait. Il y avait plusieurs maisons déjà construites. Il y avait plusieurs maisons. Il y avait des maisons en bois rond, il y avait des maisons en bois en planche. Il y en avait de ces maisons-là de bâtis dans l'automne. Ça s'est conché dans l'automne, 1935, ça. Et puis, à part de ça, les maisons, ça se montait bien vite. Ah, bonjour. Le matin, vous passiez là, puis il y avait juste des souches. Vous passiez là le soir, là. Il y avait déjà des poteaux de poser. Il y avait déjà... Parfois, il y avait même le premier plancher qui était déjà fait. Le premier plancher, il y a une journée, ça. Ça se montait vite parce qu'il n'y avait pas de solage à faire. Il n'y avait aucun solage à faire à ce temps-là. Tout ce développement minier-là a amené la création de villes qu'on appelait... qu'on appelait Boomtown et Ville-Champignons. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ce qui arrive, c'est qu'on prend... Il y avait quand même des villes organisées. Si on prend l'exemple, on peut prendre l'exemple de Val-d'Or et Bourlamarque. Bon, les travaux se sont faits à Bourlamarque. D'abord, Bourlamarque, la mine de Lamarque a été découverte... La découverte s'est faite en 1923 par Robert C. Clarke. Ça, c'est bon de le mentionner aussi, un autochtone, Gabriel Commanda. Dès 1929, il a commencé à se faire du forage, des travaux sur place. Et puis, en 1934, on a créé la municipalité de Bourlamarque, dès 1934. Mais ce qui arrive, c'est que c'était une ville dortoir, un petit peu qu'on peut prendre aussi l'exemple de Noranda, plutôt, où juste à côté, il s'est ouvert une autre ville. Parce que le village était fermé, les gens ne pouvaient pas s'installer comme ils voulaient. Fait que s'installaient tout près. Et puis, il y avait également la Ricana et puis la CIMO aussi qui étaient prêts, sur lesquels ils faisaient des travaux. Donc, automatiquement, les gens se construisaient souvent au tout, tout, tout début. Si on parle de Val-d'Or, on parle quand même de l'automne, 30 toits. Oui, si on parle du village minier, qui est devenu site historique en 79, si on parle du village minier, c'est que toutes ces maisons-là ont été construites en billes. Puis, il y a peut-être deux ou trois modèles, je pense, de maisons de billes, à deux pièces et demie, trois pièces et demie, ou à un étage et demie. Mais c'est ce qui a parti, au tout début, pour la marque. Mais ça, il faudrait peut-être mentionner, par exemple, qu'il y a eu ce qu'on a appelé le Old Townsack, qui s'est construit peut-être en 33, 34, avant la construction du village minier lui-même, où il y avait peut-être 20, 25 maisons, où des jeunes, des gens restaient là. Les mineurs, les gens ont l'expérience, ils nous arrivaient de Rwanda, puis Kirklandic, puis de Temence. Puis, par conséquent, nous autres, quand on arrivait de Cobord, il y en avait des mineurs de Cobord aussi. Il y a plusieurs familles qui restent, même en Gouravard d'autres, c'est Dambulamac, qui viennent de Cobord. On dit que les Canadiens français n'étaient pas attirés par les mines. Pourquoi? La vocation, d'abord, du Québécois, au tout début, c'était d'abord l'agriculture. Ensuite de ça, c'est que les gens qui possédaient les mines, c'était d'abord aussi... C'était des Anglais. La langue de travail était l'anglais. Souvent, c'est que les Québécois ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils ne pouvaient pas d'huile anglais au départ. Ensuite de ça, c'est qu'il n'y avait pas cette expérience-là des mines. Ça fait que souvent, c'est que dans les mines, on préfère engager les gens qui avaient déjà travaillé. Comme je disais tantôt, ça pouvait être des immigrants ou ça pouvait être des gens d'Ontario ou bon. Mais ce qu'on a pensé faire, c'est qu'on a pensé ouvrir une école, justement, pour enseigner... Il y a du dimanche, en fait, du travail des mines. Et puis, il s'est ouverte une mine près de la rivière Thompson dans les années, mon Dieu, peut-être 35-37. Il y a quand même plusieurs personnes qui l'ont fréquentée. Mais ce qui est arrivé, c'est que là encore, avec la guerre, c'est qu'automatiquement, l'école a dû fermer vers 40-41. Parce qu'il manquait, justement, de gens-là. Ce qui veut dire que les immigrants représentaient une partie importante de la main-d'oeuvre minière. Au tout début. Au tout début, ce qui a changé assez rapidement, quand même, à partir des années 40, l'inverse s'est produit. Puis, le Québécois... C'est parce qu'à partir de 39, comme on manquait de main-d'oeuvre, là, on prenait n'importe qui. Tous ceux qui voulaient travailler pour entrer. Fait que c'est à partir de la guerre, là, les Québécois ont vraiment pris place dans les mines. Comment on faisait pour se rendre à Val-d'Or en 1935? Les routes n'étaient pas construites à ce moment-là? On se rendait par bateau, dans Damoche, sur la rivière Arricana, et puis par avion. Ou à travers du bois, à pied. Il y en a, oui, il y en a. Il y en a qui partaient de barreaux. Et quand ils prenaient le lac Blouin, ils t'accoraient. Ils suivraient juste le lac, puis ils arrivaient à Val-d'Or. Alors, c'est au tout début. On a parlé longtemps de la route Sainte-Terre-Mont-Laurier, qui s'est ouverte à l'automne 1940. Mais c'est un projet qui remontait quand même à presque 20 ans. Avant qu'on en arrive à la réalisation du projet, ça fait presque 20 ans quand même. On en a parlé longtemps. Puis la route... On commençait à construire la route, je pense, dans les années 35, à peu près. Ça, c'était en 1940. Avant, c'était pas possible de se rendre à Montréal? Non, c'était vraiment pas possible. Ce qui arrive, c'est que les gens qui partaient de Sainte-Terre pour se rendre à Montréal, ils étaient obligés de partir de Sainte-Terre, passer par Amos, Macamique, Rouen, et puis prendre la frontière d'Ontario, ce qui donnait des distances, une distance à peu près 700 000. C'était assez considérable quand même, là, pour l'époque. Fait que je pense que ça a vraiment été... ça s'est fait, de toute façon, ça a été vraiment un moment important, je pense, dans la vie des gens de la région, que cette route-là se soit ouverte, là, en 1940, à l'automne 1940. Il y a donc eu un boom minier durant les années 20 à 50, 40-50. Qu'est-ce qu'elle est devenue, l'industrie minière, par après? C'est arrivé en 71, lorsque les États-Unis ont décidé de laisser tomber le taux de l'once d'or, qui était rendu à 38 en 71, c'est que là, ça s'est mis à grimper. Et puis tellement qu'en 81, on s'est rendu avec 850 $ l'once d'or. Là, c'est sûr qu'il y a eu une baisse également depuis ce temps-là, mais il semblerait que dans les environs de 400 $, une mine peut être rentable. 400 $ l'once d'or. Ici, il y a quand même plusieurs mines qui sont en opération. On peut penser à Chimo, à Brador, Belmoral, Sinema. Bon, ensuite de ça, j'en oublie, c'est sûr. Kina, je pense. Bon, c'est toutes des mines qui sont en opération, qui se sont ouvertes quand même à partir des années peut-être 70, là, quand même. Il y a l'industrie, en fait, minière, qui est quand même importante à Val-d'Or, mais il y a également l'industrie forestière. L'industrie forestière qui a commencé quand même avec la CIP, si on veut, dans les années 41, près de la Baie-Carrière, au sud de Val-d'Or. Puis ils ont fait des coupes de bois, aller... Bon, ils se sont rendus jusqu'au Grand lac Victoria. Bien entendu aussi, il y avait quand même des gens, je pense, entre autres, qui ont eu soit des moulins ou soit des planeurs, au Turcotte, des alliés Dufresne, des Ries. Bon, qu'il y avait également des moulins à bois, là, dans les alentours de Val-d'Or. On peut penser aussi au parc industriel, au parc industriel dans lequel c'est ouvert. Bon, on a Forex-de-Roy, Panofort, Forex, qui sont des dérivés, en fait, d'une industrie de transformation. Tout ça a permis de maintenir le développement de Val-d'Or jusqu'à aujourd'hui? Oui, également. C'est que Val-d'Or est quand même une ville de service qui dessert près de 35 000 de population. On a également, on peut penser au centre administratif, CRI, qui est à Val-d'Or. Bon, c'est toutes les choses qui apportent, si on veut, de l'eau au moulin.